Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est aujourd'hui ensemble pour un nouvel unboxing après avoir déballé et bien l'édition ultimate de forza motorsport 7 et bien on s'attaque aujourd'hui à ce collector project cars 2 sur pc donc un jeu évidemment pegi 6 et plus la version pc évidemment je dois tout vous dire bien sûr parce que je vous dois la transparence c'est un collector qui m'a été envoyé par bandai namco games donc je vais sans doute devoir incorporer et bien en bas à droite dans cette image le la notion de placement de produit mais je n'ai pas été payé j'ai simplement demandé à avoir cette collector si ça les intéressait de me l'envoyer pourquoi parce que dedans toujours il y a cette petite voiture miniature que j'aime tant ce que vous savez que je suis un gros collectionneur je l'avais déjà dit dans la vidéo de forza motorsport 7 alors on va déballer cette édition collector je retire le film plastique afin de vous montrer un petit peu ce qu'il y a aussi au dos de la boîte boîte assez lourde alors je n'ai pas montré trop ce qu'il y a dedans non plus que le principe c'est quand même de l'ouvrir alors donc vous avez devant la mclaren qui est légérie bien sûr de ce project cars 2 c'est une édition qui est disponible à 149 euros 99 je pense voilà un petit peu ce qu'il y a derrière alors je vais essayer de vous montrer mais j'ai toujours cette peur de vous spoiler bon là on va un peu un peu voir tout ce qu'il y a dedans donc est ce que la mise au point peut se faire s'il te plaît caméra alors voilà un petit peu ce qu'il y a à l'arrière et ce qu'il ya dedans alors je sais pas comment ça s'ouvre il ya déjà le petit fourreau que l'on va enlever évidemment ça va être beaucoup moins brillant il ya un petit hashtag ici de ultimate driver johnny un petit liseré également sur le sur le dessus c'est plutôt classe je pense que ça s'ouvre en deux voilà un peu à l'image d'un livre je vais vous le faire pour vous puisque c'est de ce côté là voilà j'espère qu'on ne verra pas les codes donc ça se présente comme ça avec donc le fourreau qui il ya un petit code qui vient de passer de votre côté donc avec le japanese car pack voilà donc tout simplement le code pour obtenir le pack d'extension sur cette version pc ensuite on a le season pass qui est disponible alors je ne sais pas si le season pass le code est là oui le code est là donc je vais le tourner vers moi je vais le garder pour moi vous ne m'en voudrez pas j'imagine alors un peu compliqué de le retirer sans l'abîmer comment ça se passe à ça a été oui c'était un peu collé au schnapp cela du côté de de ça on va le reconnaît tout de suite donc voilà le code steam à ça va c'est à que c'est à gratter voilà donc le code est à gratter steam redemption code donc ça c'est pour le season pass donc l'extension il ya à l'intérieur sont toutes quelques petites explications donc le season pass on nous explique ce que c'est en français dans toutes les langues en fait c'est simplement un petit guise je cherche la version française qui doit être au début mais que j'ai dû louper la version anglaise ça va être logique que ça soit la première et enfin voilà le code steam donc pour activer votre season pass vous ferait pause bien sûr pour tout lire voilà donc pour la suite enfin on a donc ce formidable fourreau qui alors là on a normalement le livre alors on va fermer tout de suite pour ne pas voir la suite là on a un livre qui est plutôt joli est ce que ça oui évidemment ils aiment les fourreaux un chez slightly mad studio alors on a donc ici le fourreau cartonné avec l'art the art of the immersion et derrière quelques illustrations qu'on a pu voir tout au long de la mise en avant et la publicité fait autour de ce pecars 2 donc dedans le livre voilà je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même ce qu'il y a dedans dans cette art of immersion voilà donc c'est beaucoup c'est un art book techniquement voilà un petit peu ce que ça ce que ça renferme alors voilà les statistiques comment on a fait le jeu parce qu'il faut pas oublier qu'à la base project cars est un projet qui a été crowd fondé pour la première édition voilà et ensuite des postes de travail de nombreux membres puis les villes évidemment la musique également très jolie la bo est disponible d'ailleurs pour les gens qui ont participé crowdfunding les pilotes officiels donc on voit ici par exemple vogue dit in junior il y en a d'autres bien sûr voilà je vais pas vous faire tout l'album mais c'est assez joli ça nous rappelle un petit peu les apex 1 le bouquin apex qui était sorti à l'époque sur sur grand tourisme au voilà un petit peu alors je sais pas si ça nous donne non plus toutes les voitures on va aller un peu plus loin voilà j'explique la modélisation 3d la capture sonore il ya toutes les fiches ça c'est vraiment vraiment cool les fiches des voitures dans les différentes catégories beaucoup de screenshots beaucoup beaucoup d'images un peu de texte quand même donc voilà je vais pas tout vous montrer parce que ça prendrait beaucoup de temps mais c'est vraiment très sympa des art books en plus le format est sympa c'est vraiment très très cool c'est entre la 4 et la et la 5 voilà alors évidemment on arrive sur des choses un peu plus intéressantes pour moi puisque je vous rappelle que je suis collectionneur et voici donc une très très jolie miniature de chez tsm modèle donc c'est du 1 43e bien évidemment des modèles qui sont recommandés pour les enfants de plus de 14 ans je pense avoir ce qu'il faut pour passer l'âge contrairement à forza ici on peut déballer la voiture sans forcément se faire peur en habillant le carton on va essayer d'être délicat y aller avec doigté c'est que c'est pas toujours simple de sortir ces voitures voilà sont pas numéroté on c'est juste un modèle donc la 720 s je vais peut-être faire quelque chose que je déteste puisque ça fait rentrer la poussière puisque quand on est collectionneur on est malade à les fameuses vis triangle toujours un bonheur je vais vous ouvrir comme ça vous allez voir la voiture alors je vous ferai des photos sans doute en insert pour avoir une meilleure qualité puisque la mise au point de la webcam est assez médiocre à ce niveau là c'est pas si même là la webcam va pouvoir faire la mise au point bon je vous insérerai des photos faites de la de la voiture alors au niveau de la qualité pas mal c'est quand même assez assez original on a du mat on a du brillant aussi bon la voiture est en métal ce qui est quand même cool au niveau du poids le l'écran est super sympa franchement la vitrine est assez propre je m'attendais pas à autant pour être honnête cette 720 s qui est ma foi aujourd'hui on va vite refermer pour pas que la poussière rentre et on va bientôt voir la mettre en vitrine avec les 700 autres la boîte est sympa aussi project cars 2 avec le juste le mclaren inscrit et derrière donc ça va c'est pas trop estampillé project cars ou mclaren c'est très très sobre ça correspond peut-être à ce qu'on aurait pu avoir dans un aller dans un showroom véritablement de deux voitures de luxe ou de salon de loto c'est plutôt sympa moi j'aime beaucoup toujours très sympa de déballer ce genre de choses en live parce qu'on a toujours des galères mais c'est vraiment très très sympa alors il nous reste évidemment j'allais dire la partie la plus intéressante je sais pas s'il y a encore des choses en dessous j'imagine que oui oui il y a encore des choses alors qu'est ce qu'on a on a ici le pass vip network c'est un tour de coup métallisé un peu à l'image de ce que vous avez quand vous allez sur des vraies courses à les fameux passes vip c'est plutôt sympa voilà vip network y'a rien derrière et vous avez un tour de coup en métal la qualité est plutôt bonne avec ultimate driver journey le slogan pardon qui est disponible donc voilà un petit petit tour de coup pourquoi pas c'est sympathique ça rappelle un petit peu ce qu'on a quand on va sur les vraies courses automobiles sur les circuits des passes plus sympathiques je pense qu'on a fait le tour ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose en dessous en tout cas si c'est le cas c'est bien caché mais je pense que non je crois qu'il n'y a plus rien évidemment on va mettre ça de côté bien entendu juste ici et on va s'attaquer donc au steelbook alors le steelbook évidemment il a l'air bien gonflé il y a des griffes derrière ah super toujours sympa d'avoir des griffes sur un steelbook c'est un peu dommage mais bon globalement il est très joli alors il reflète il est très très métallique vous me direz normalement un steelbook hop ah bah je comprends mieux je comprends mieux pourquoi oh la la pluie de disques alors attendez parce que je voudrais pas non plus tout abîmer 4 cd pour ce jeu c'est assez ouf la qualité on n'est pas encore sur du blu ray vous vous doutez bien sûr alors epic reward 1500 points instantané offert avec project cars 2 alors je vais pas vous mentir je vais pas l'utiliser donc si vous voulez un code voilà hop le plus rapide aura le code c'est un store de jeu de chez namco bandai évidemment le store officiel moi ça m'intéresse pas du tout donc voilà si vous voulez vous avez ça en plus de la pub pour 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 plé site évidemment avec le plé site officiel peccard bon ça c'est de la publicité bête et méchante et bah le petite plaquette de décalque bon voilà si jamais vous voulez refaire les couleurs de votre plé site ou de votre de votre volant ce serait un peu con de mettre ça sur un trust master sachant que le partenaire officiel c'est logitech je plaisante évidemment avec ça mais voilà si vous voulez l'estampier alors c'est pas transparent c'est du ah si si c'est transparent c'est plutôt cool c'est sympa de leur part et en fait les quatre cd donc pas de code d'activation steam ça c'est aussi un petit peu dommage il n'y a pas de version steam du jeu je crois à l'intérieur donc il faut l'installer par soi même donc il ya les quatre cd qui sont dispo et voilà à quoi ça ressemble dedans c'est des cd tout simple vraiment vraiment rien quatre cd je crois qu'il ya quatre cd d'installation ça nous rappelle un petit peu j'ai beaucoup de mal à ouvrir j'ai pas envie de les casser ou les fissurer il ya même plus que ça dit vous il ya cinq cd c'est à 5 cd c'est hallucinant 5 cd pour ce jeu c'est ouf on dirait maintenant on a juste un code et on télécharge donc voilà un petit peu ce qu'il est à l'intérieur avec les publicités et c'est vrai que dans le transport les cd avait un petit peu morflé mais la boîte est très 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 jolie moi j'aime beaucoup ce côté métallique on avait reproché à forza que c'était un petit peu trop clair donc voilà dans ce collector peccars 2 vous avez donc le superbe écran on va tout remettre dans sa boîte comme ça ce sera fait et la maquette au 1 43e bien sûr le petit porte-clés qui revient à sa place évidemment le plastique un peu d'asmr donc je plaisante évidemment le steelbook le vrai art book pour le coup vraiment c'est c'est un truc que je vais penser prendre le temps de d'admirer de consulter pendant une petite soirée dans le lit parce que ça c'est vraiment des trucs très 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 sympa voilà donc avec le dessus et enfin les codes le code pour le season pass qui n'est pas gratté vous écoutez bien mais je pense que c'est le compte d'activation steam plutôt que le compte il est il est là avec le season pass plutôt et le japanese alors où est-il où est-il ah je vais pas réussir à le faire rentrer ça va être un bonheur tant pis c'est dommage toute façon c'est pas grave on laisse ça comme ça peu importe comme dirait nos amis peu importe voilà donc à quoi ressemble l'édition collector de project cars 2 disponible donc pour un peu moins de 150 euros dans toutes les bottes boucheries un jeu donc de chez namco bandai games édité et développé par slightly mad studio voilà j'espère cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur ce qu'il ya dans cette version collector du jeu avec du russe alors je pense que j'avais un collègue youtuber qui avait également eu une version russe en tout cas je pense pas que ça change quelque chose mais derrière en tout cas c'est bien écrit dans les langues européennes et en français donc pas de souci à ce niveau là mais c'est quand même une belle édition merci à vous d'avoir regardé cette vidéo unboxing j'espère ça vous aura plu et éclairé sur le contenu de cette édition tout est disponible bien sûr en plus dans la description on se retrouve très vite donc pour d'autres aventures et d'ici là et bien bon amusement piste les amis quel que soit votre simule favorite à la prochaine salut oh 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 Sous-titrage FR ?